Chers collègues, Madame la Première Ministre, bienvenue dans cette Assemblée. Quand je vous ai écouté, je l'ai fait attentivement, j'ai entendu un langage que j'entends ici tous les jours. Depuis cinq ans, c'est le temps que je suis ici, j'entends parler de responsabilité budgétaire, de réforme structurelle, d'investissement. Alors l'investissement, c'est clair que cette commission s'y est attelée sérieusement, mais pour le reste, responsabilité budgétaire, réforme structurelle, c'est un langage commun. Et tout ça pour une chose, avec un objectif, la croissance. Alors je voudrais m'intéresser deux minutes à cette croissance, puisque si on regarde la période 1985-2008, c'est-à-dire les 25 années qui ont précédé la crise financière, qu'est-ce qu'on constate ? Nous avons eu 2% en moyenne de croissance annuelle en Europe. Eh bien l'OCDE nous dit, pendant ce quart de siècle, nous avons connu une augmentation concomitante des inégalités en Europe. Mais depuis la crise, il y a au moins un pays européen, celui qui nous a fourni l'actuel président du Conseil, qui a eu une performance de croissance un peu exceptionnelle, c'est la Pologne. 2,7% de croissance annuelle en moyenne depuis la crise financière. Et bien figurez-vous qu'en Pologne, le taux d'emploi n'a pas augmenté. 2,7% de croissance annuelle, pas d'augmentation du taux d'emploi. Alors, allons chercher aux États-Unis, puisque là, on parle d'une croissance de 5% l'an dernier. Que constate-t-on ? 5% de croissance, le chômage diminue. Mais le bureau américain de statistiques nous dit, le chômage diminue parce que les chômeurs quittent les statistiques. Pas parce qu'ils vont travailler, parce qu'ils ont abandonné la recherche du travail. Autrement dit, le taux d'emploi n'augmente pas aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il en est ? Des salaires vont-ils augmenter ? Pas du tout. Les salaires diminuent. Et donc, avec les recettes que vous préconisez, qu'observe-t-on ? Eh bien, que le problème n'est pas résolu. Que les inégalités augmentent. Que la pauvreté augmente. 25% de pauvreté d'exclusion sociale en Europe. Et donc, je me pose la question quand vous dites, il faut revenir à la croissance. Je me réjouis de voir que c'est le cas en Europe. Enfin, moi, je porte des lunettes depuis quelques temps. Et peut-être pas les bonnes, mais moi, c'est derrière la virgule alors. Mais moi, je ne l'observe pas. Et vous dites, la confiance des marchés est revenue. Moi, je voudrais vous poser une question. Sommes-nous ici élus pour satisfaire les marchés ? Moi, je voudrais vous poser la question. Ne serait-il pas intéressant de se poser la question de la confiance toute bête de nos concitoyens ? Est-ce que nos concitoyens ont confiance dans l'action que nous menons pour finalement réaliser la promesse de l'Europe, la promesse d'une prospérité partagée ? Partagée, c'est-à-dire pour tous et pas juste pour 1, 5 ou 20% de la population. C'est la question que je vous pose. Et donc, je vous invite à revisiter votre programme, à revisiter votre langage. Et peut-être que les réformes structurelles dont nous avons besoin, ce n'est pas un abaissement des services publics, ce n'est peut-être pas un abaissement des salaires et de la protection sociale. C'est peut-être des réformes structurelles qui remettent l'économie au service du bien commun. Je vous remercie.